Est-ce le cinéma un langage qui s'est perdue ? Un art qui s'est perdue ? Cinéma, cinéma. Je suis un homme négatif. C'est un homme négatif. Je suis un homme négatif. La réponse est oui, il va mourir. C'est drôle, cette caméra ressemble à une personne aimée. C'est une certitude que... que je ressens une inquiétude ces dernières années avec tout ce qui se passe pour le cinéma en salle. L'impression parfois que les gestes les plus beaux se perdent et ne sont pas reçus. C'est une décision strange. Je ne sais pas. Comment peut-on changer ? Je pense que, au final, nous avons besoin d'optimisme. Je pense que, si nous pensons que le cinéma peut continuer, c'est tout ce qui se passe. Et si nous avons un monde ou un scénario de audiovisual, un scénario de descoberta d'images, qui est dominé par un type d'amostrage, par un type de cinéma, ce n'est pas bon. Je parle beaucoup de l'art contemporain et du théâtre, mais la vraie menace, en fait, c'est les plateformes. Non. Parce que même les théâtres que je déteste, même les théâtres que je déteste, et même l'art contemporain que je déteste aussi, d'une façon, surtout les derniers art contemporains, ils sont comme une espèce d'anges salvataires à côté des plateformes, qui sont les débiles totales. J'ai envie de voir des images et de me dire à chaque fois, quand je vais au cinéma, ces images-là, je ne peux que les voir au cinéma. Ça appartient au cinéma. Moi, je pense que l'espace de l'imaginaire qui peut être développé dans le cinéma, c'est un espace qui est en train de se perdre, de se rétrécir, surtout quand on vient des pays ou sous des régimes autoritaires. Globalisation et les plateformes de streaming sont ces facteurs de risque ou des opportunités. Je pense que c'est vraiment un facteur de risque quand on vient de faire le spectre du cinéma de la langue du cinéma de plus en plus de plus. Peut-être qu'avant, on peut dire que si on est mort, c'est un fait que je peux mourir. n'est pas une chose negative, parce que ça rende humain, ça rende plus simile à la vie. à la fin à la fin de suite. Toute la vie t'aimagine la vie de la muerte. Sous-titrage Société Radio-Canada